Salut à tous, alors pour ce 30e numéro, je vais faire une petite série de jeux Saturn, Panzer Dragoon pour commencer. En fait, je suis content parce que la Dreamcast, elle ne marchait pas, elle n'était pas acceptée par le Dazzle. Et là, je vois que la Saturn, oui, donc je vais en profiter, j'ai quelques jeux sur cette console. Je suis content, plus cette console, je ne l'aime pas trop, mais je l'ai achetée pour vraiment pas cher dans un vide-grenier. Ça a été l'occasion, plus avec le stick arcade, pour 5 euros, peut-être 10. Et après, là, ces jeux, une fois aussi, la Saturn elle m'aime bien, parce qu'une fois dans un vide-grenier, une femme avait un sac avec plein de vieilles VHS, mais toute sale, pourrie, des films d'Hollywood, d'action à la con, genre les films de Jean-Claude Van Damme, mais il y a même des clones de Jean-Claude Van Damme, on veut dire le niveau. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé cette pile, et au fond, je vois plein de jeux, plein de boîtes Saturn. Non, mais putain, c'est pas possible, j'ouvre, la moitié, il n'y avait plus les jeux, mais il y en avait quelques-uns, il y avait les jeux et sans les notices. Et par un chance, celui-là, parce que je connaissais de l'époque, quand la Saturn est sortie, ça a été un des jeux dont on parlait, on disait, vous voyez la Saturn, elle a enfin son Star Fox. Bref, et j'ai eu ces jeux pour 2 euros, je crois, et en plus, tous les jeux sans rien, je lui ai dit à la dame, mais vous en faites quoi, elle m'a dit, je vais les jeter, je lui ai dit, ben donnez-moi les alors. Donc j'ai eu toutes les autres boîtes, d'un coup, 6 jeux en boîte, avec les notices, mais sans les jeux. Donc bon, ça c'est sympa. Comme ça, là, je vous ai mis que la fin de l'intro, de la cinématique d'intro. Comme ça, moi, ça m'a permis un peu de comprendre le pourquoi, du comment, pourquoi un homme se retrouvait sur un dragon. Je trouve que l'intro, on voit graphiquement, il y a plus de séquences, donc, il y a vraiment un pas qui a été franchi par rapport à des intros genre Star Fox. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même rigide, là, il y a des trucs, même, comment dire, des fois, il y a des scènes qui ne servent pas trop à grand-chose, ils ont rajouté une scène, ça casse un peu au niveau du montage, je veux dire. La musique a l'air pas mal, c'est une espèce de, un peu de Tangerine Dream, des années 2000, ou années 90. Bon, là, oui, cette séquence, là, elle est bien pensée, mais quand il y a le contact, il y a un vortex, il voit à travers lui, bon, là, ça va, c'est logique. En plus, là, vous voyez le décor derrière, les nuages qui défilaient, c'était pas mal. Mais il y a des petites scènes, entre-temps, ben, celle-là, c'est bientôt fini. Elle fait au moins 7 minutes de plus, l'intro. Mais il y a des scènes un peu trop statiques, ça fait comme un peu les rajouts, comment dire, d'une image de synthèse sur les Star Wars, les 4, 5, 6, quand Lucas a ressorti au cinéma, il a rajouté 2, 3 scènes, ça servait à rien. Bon, il était content, les gens sont revenus au cinéma. Là, il y a quelques scènes comme ça. Bon, c'est assez statique. Moi, j'ai bien le côté, un peu comme dans Stargate, c'est un peu rétro-futuriste, en même temps, il y a des choses un peu anciennes qui sont mêlées, des anciennes civilisations. Je trouve que ça marche bien, cet hybride-là. Donc là, en fait, finalement, ce qui est un peu bête, moi, je croyais que c'était le dragon qui avait des armes. Maintenant, le dragon, c'est juste pour voler. Et c'est nous, avec notre petit pisseau, les plasma, je ne sais pas quoi, qui faisons tout le boulot. En plus, comme on est bien devant le dragon, on est en première ligne, on se prend bien les coups. Voilà, ça y est, là, ça commence. Donc, c'est la première fois que je joue, j'ai vu il y a trois ou quatre modes de vue. Ah non, mais cela, il y a le... Voilà, donc là, on voit quand même, il y a du clipping, les textures arrivent au tout dernier moment. L'horizon est bien plat. Voilà, la musique, quand même, là, on voit qu'il y a un peu plus de musique orchestrale. Ça doit être qualité CD, je suppose, cette console. Donc, ce n'est plus des sons digitaux, ça peut être sûrement des sons acoustiques. On va avoir les options, un peu. Donc là, ça doit être comme Star Fox, on peut choisir quand on va vers le haut, c'est en descendant ou l'inverse. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la balance au sonore, si on veut mettre que la musique de fond, qui a l'air pas mal, ou si on veut plus les bruitages. Voilà, là, on va enfin commencer, parce que depuis le temps que j'ai vu ce jeu, ça c'est ce qu'il y avait dans l'intro, donc je vais zapper. Voilà, on commence. Oui, donc à l'époque, c'était fin 90, là, je me rappelle, il y avait eu l'émission, c'était Ciel de Revet, je crois, quand il a vu ou d'autres trucs de ce genre, comme ça, c'est vraiment à commencer à avoir des émissions à la télé sur les jeux. Maintenant, ça ne se fait plus trop. D'ailleurs, maintenant, c'est que, genre, Gameblog, c'est que des... on ne te montre que les trailers, donc ça ne sert strictement à rien. Ils disent des choses qu'on sait depuis trois mois sur les forums, mais à l'époque, il y avait des émissions de télé, et... où on te montrait vraiment des jeux, on faisait découvrir des trucs, on me faisait un peu rêver, quoi, parce qu'il n'y avait plus... il n'y avait pas Internet et tout. Donc, c'était vraiment, à part les magazines, et avec ça en vidéo, on pouvait le voir en fin des vidéos. Donc, moi, j'avais trouvé ça pas mal. Bien sûr, pour l'époque, c'était beau, quoi. Donc là, la musique est bien dans l'ambiance, elle est pas mal. Là, un peu, donc, ce qu'on voit, quand même, c'est que... C'est un peu dommage, je veux dire. On voit que, graphiquement, il y a des meilleures textures. En même temps, c'est très... le... le décor est très, très pauvre. Ça fait presque photomontage, vous voyez, un beau nuage. Mais il n'y a pas vraiment de... pas plus... C'est pas plus que Star Fox. Star Fox, je trouve que ça marche plus. Ça marche davantage, parce que c'est assez simpliste, mais tout est simpliste. Du coup, il y a une homogénéité. Univers... On voit qu'ils sont allés au bout, au maximum des capacités. Là, on voit quand même, il y a une meilleure qualité. Et en même temps, ça fait plus simple, plus rigide. Ça... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Je veux faire un bon Megaman en 2D, qui joue à fond, là, 2D, sur NES. Qu'un genre de... Je crois que c'est Megaman sur Nintendo 64. J'ai joué au bon... Non, alors c'est bon Berman, ouais, je me confonds. Je veux faire un bon Bomberman en... En 16 bits, qui est à fond, bien 2D. Qu'un truc en 3D, sur Nintendo 64, qui est pourri, quoi. Qui est mou, du slip, et compagnie. Là, vous voyez, les bâtiments, bon, je veux bien, mais il y a rien, quoi. Ils sont vides... Ils sont carrés, c'est vraiment limité, oui. En mode pose. Donc là, dans ce jeu, d'après ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'armes différentes. Parce qu'il y a 3 boutons de tir, mais les 3 proposent le même tir, c'est un peu dommage. Et donc, c'est l'histoire du lock-on. On laisse appuyer le bouton, en fait. Et dès qu'on entend... Eh bien, on sait que ça a été locké, on peut en locker 3 maximum. Et on laisse, et on lâche le bouton, et ça envoie 3. Ah d'accord, la fleur, elle me touche. Donc, c'est assez limité, dommage. Il n'y a même pas de bombe. Par rapport à Star Fox, elle a peu près la même chose. Et là, c'est un peu trop facile, l'histoire de... La Sistana, le tir à assister. Puis là, je ne vois pas trop comment on peut éviter les... Pardon, les tirs. Puisque là, quand on bouge, en fait, c'est que la caméra qui bouge, et nous, le personnage reste centré. Bon, ça, ça doit être le boss. Et voilà, c'est le boss. Donc, c'est un premier niveau. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans les ennemis. Ah, ça, c'est un beau... Un beau boss. C'est un truc original, un vaisseau qui vole, oui. Vous voyez, c'est très, très, comment dire, très vite, là. Je me souviens de Star Fox 64. Peut-être, oui, mais elle, c'est une... Je ne sais plus, c'est une 32 bits, c'est une Saturne, une 64. Je trouve ça, c'est sommaire, c'est un peu dommage. Mais l'univers ne me déplaît pas. Voilà, là, en fait, c'est le mode caméra. On appuie sur R et L, et en fait, on a la vue de droite, vue de dos, voilà. Ça, je pense que... Ça, c'est pas mal. Même si c'est un peu... Un peu rigide et lent, quoi. C'est lent à se mettre en route et on peut perdre de précieuses un seconde. Mais des fois, on ne sait plus trop quel côté on est. Parce qu'il y a un temps de transition. Quand on appuie, c'est pas direct. C'est pas comme dans TIE Fighter, sur PC, ou quand on appuie sur les flèches, on croit. On avait donc passé directement d'une caméra à l'autre. Là, on sent qu'il faut que la caméra bouge, voilà. Et des fois, moi, je ne sais plus trop ce que je fais. Donc là, c'est bon, j'ai presque fini. Parce qu'en fait, j'ai joué une première fois et je me suis fait torcher par le boss en deux secondes parce que je ne savais pas qu'il fallait tirer sur ses projectiles rouges parce que je n'arrivais pas à éviter les tirs. Ah putain. C'est... C'est ric-rac, mais ça devrait passer. Et je ne vois pas comment on y vit. Pourtant, là, j'ai bougé. J'ai essayé de tirer dessus. Là, je disais, ben non, ben voilà. C'est ça, le reproche du jeu. C'est que je n'ai pas trop compris. Moi, je n'ai joué que deux fois. Donc, voilà. Je trouve que c'est un bon jeu. Ça doit être un jeu énigmatique, emblématique de la Saturne. Mais bon, il ne me plaît pas plus que ça. Peut-être que j'ai une grosse bêtise. Je préfère Star Fox. Je suis fidèle à Star Fox. Sur ce, à une prochaine vidéo. A plus, mes puces.